bonjour bienvenue sur la chaîne tango résine à la demande de quelques résinistes débutantes je vais vous expliquer comment faire sécher des fleurs rapidement sans qu'elle perde de leur forme ni de leur couleur et surtout sans frais supplémentaires vraiment alors je vais vous expliquer de suite il vous suffira juste de placer dans une boîte hermétique un fond un lit de farine vous allez prendre soin de bien l'étaler vous allez ensuite attraper moi je garde les tiges parce que je suis intéressé pour garder mes feuilles donc vous allez en faire en sorte que ça ne se touche pas que les fleurs ne se touchent pas vous allez pouvoir les sécher les placer délicatement avec une pince à épiler pour ne pas les abîmer donc sur votre lit de farine alors prenez de la farine premier prix inutile de prendre des marques ça sert absolument à rien lorsque vous avez des petites fleurs aussi fragiles que ça posez les comme ça à l'envers posé non couché ce qui leur permettra de garder leur forme pour qu'elles ne soient pas écrasées je vais vous montrer ensuite mes fleurs séchées il y a quelques temps donc vous allez repasser tout doucement avec une cuillère afin de ne pas écraser vous allez pouvoir placer un autre lit de farine dessus bien les recouvrir rien laisser dépasser éviter de faire tomber comme ça en bloc votre résine votre farine pardon ça écraserait vos fleurs alors faites bien le tour regardez bien qu'il n'y a pas de fleurs qui ressortent qu'elles ne soient pas à l'air libre vous pouvez aussi utiliser gel de silice vous savez les petits sachets que l'on trouve dans les boîtes à chaussures dans les sacs de la sac à main tout ce qui nous permet de d'éviter l'humidité voilà ou alors tout simplement de la litière mais bon si vous n'avez pas de chat n'allez pas acheter de litière exprès la farine fait très bien à faire comme je vous dis une farine premier prix c'est parfait donc vous allez pouvoir refermer hermétiquement votre boîte et mettre de côté pendant 15 jours voire 3 semaines lorsque ce sera fini vous pourrez prendre un saladier une passoire vous pourrez tout mettre dedans doucement quand vous renverserez et puis délicatement faire tomber votre farine ce qui vous permettra d'avoir dans le fond de votre passoire vos fleurs que vous pourrez récupérer avec votre petite pince à épiler parce qu'elles sont fragiles alors j'ai quelques modèles alors ça ce sont des fleurs sèches que j'ai acheté elles sont elles sont jolies mais elles ont perdu un petit peu de leur forme et elles sont voilà ça dépanne disons que ça m'a dépanné dans mes débuts et j'ai fait moi même mes petits j'utilise des boîtes que vous trouvez dans les magasins de bricolage vous mettez les vis les clous et tout ça en vrac donc j'utilise ces petites boîtes là elles sont parfaites et voilà donc mes fleurs sont bien séchées au bout de trois semaines il n'y a pas de souci alors pour les nettoyer vous prenez un pinceau plat vous prenez délicatement donc évidemment avec votre pince à épiler votre fleur et vous nettoyer le reste de farine ce qui vous permettra d'avoir des fleurs donc bien sèches et qui n'ont absolument ni perdu leur forme ni perdu leur couleur alors maintenant je vous dis à dans quinze jours voire même trois semaines pour la découverte de ces fleurs là bye bisous bisous voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux facebook instagram et pinterest à très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt